Bonjour, vous regardez Tesla Geek ! Bon et bien ça y est, après l'avoir réintroduite aux Etats-Unis il y a quelques semaines, Tesla a remis au catalogue en Europe la fameuse version la plus autonome de sa berline familiale, la Tesla Model 3 dans sa version Grande Autonomie Propulsion. Tesla venait il y a quelques jours de ré-homologuer cette version en Europe dans le millésime 2024 et j'avais commencé la préparation de la vidéo pour vous partager cette bonne nouvelle à venir, mais Tesla a été plus rapide que moi et ça y est, elle est dispo à la commande. Autonomie, moteur, position dans la gamme, je vous dis tout sur cette version collector. Une grande autonomie propulsion ? Qu'est-ce que c'est ? Sur ses Model 3 et Model Y, Tesla a deux tailles de batterie. Des batteries de capacité standard autour de 60 kWh et une batterie de grande capacité autour de 79 kWh brut. Cette dernière permet évidemment d'avoir une plus grande autonomie. Comme son nom l'indique, la propulsion Grande Autonomie est une Tesla équipée d'un seul moteur à l'arrière et de la batterie Grande Autonomie. Pendant longtemps, à quelques exceptions près, Tesla a réservé sa batterie Grande Autonomie aux versions les plus chères équipées de deux moteurs. Mais depuis plusieurs mois, le modèle Y est disponible au catalogue dans cette version Grande Autonomie Propulsion qui permet aux SUV familiales de proposer une autonomie record de 600 km WLTP. Et donc, grâce à une meilleure efficience, de rivaliser sur ce critère avec des SUV concurrents équipés de batteries bien plus grosses. Par le passé, Tesla avait déjà proposé une propulsion Grande Autonomie sur des périodes assez courtes, ce qui en a fait des exemplaires collector. Ainsi, en 2019, elle avait su convaincre bon nombre d'utilisateurs en quête d'autonomie, en particulier de nombreux taxis. Après une longue période d'absence, Tesla l'avait réintroduite à l'été 2023 avec une autonomie record de 634 km WLTP et des pneus Michelin Ypres-Macy plus efficients. D'abord réservée aux professionnels et aux gestionnaires de flotte, la marque avait finalement mis quelques exemplaires en vente dans sa sélection des véhicules en stock. Elle avait su séduire tous ceux qui ont besoin d'une grande autonomie ou qui ont besoin d'être rassurés par une grande autonomie. J'avais fait plusieurs vidéos à son sujet et en particulier celle-ci. Mais avec l'arrivée du millésime 2024, fin 2023, la fameuse Highland, Tesla avait mis fin une nouvelle fois à cette version. Et voilà que la semaine dernière, grâce à l'incontournable Julien du forum TFF allemand, on apprenait que Tesla avait de nouveau homologué en Europe cette version Grande Autonomie et Propulsion, mais dans sa version 2024, bien évidemment. Tesla n'aura pas tardé, puisque ce mardi 8 octobre, elle est dispo à la commande sur le configurateur en ligne, révélant ainsi la plupart de ses spécifications. Cette version a toujours été celle offrant le plus d'autonomie. Tout simplement car elle dispose de la grosse batterie et qu'elle est la plus légère. Plus légère que la Dual Motor, vu qu'elle n'a qu'un seul moteur, mais aussi plus légère que la Standard, de quelques kilos, car elles n'ont pas la même chimie de batterie. La Standard utilise une batterie de chimie LFP dont la densité énergétique est moins bonne. Le pack batterie LFP de 60 kWh de la Standard est en effet un peu plus lourd que le pack batterie NMC 79 kWh de la Grande Autonomie. Mais cette fois-ci, Tesla met la barre encore plus haut en dépassant les 700 km d'autonomie WLTP, avec les jantes de série et les pneus Michelin e-Primacy. C'est fort, même si ça fait un gain de 2-3% par rapport à la Dual Motor. Le gain par rapport à la version propulsion standard est quant à lui aux alentours de 20%. Ne comparez pas l'autonomie affichée à l'écran de la voiture entre les versions 2024 et 2023, car il y a eu des changements que je vais expliquer très bientôt dans une prochaine vidéo, alors pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. D'après les documents d'homologation, Tesla aurait déclaré des autonomies inférieures à celles mesurées pendant les tests. Dans sa version en jantes 19 pouces en option, cette Model 3 a été mesurée à 673,5 km WLTP, et avec les jantes de série, elle a été mesurée à 728,5 km WLTP, ce qui en fait la Tesla avec la plus grande autonomie jamais mesurée, devant la Model S Grande Autonomie, qui elle est affichée à 723 km. Pourquoi déclarer des valeurs plus basses que les mesures ? Est-ce pour que la Model S reste la Tesla la plus autonome ? Est-ce une façon d'en garder sous le coude pour l'augmenter plus tard ? Peut-être que les tests effectués prennent en compte le buffer de la batterie, ou peut-être que les tests ont été faits avec le moteur de base, je l'ignore. Justement, à ce sujet, cette version 2024 gagne en accélération, puisqu'elle réalise le 0 à 100 kmh en seulement 5,2, contre 5,9 secondes pour la version 2023. Cela est rendu possible par la combinaison de deux facteurs. Déjà, la batterie, grâce à sa plus grande capacité et à son nombre de cellules plus élevé, elle peut délivrer plus de puissance, et donc accélérer plus fort. Mais pour passer de 5,9 à 5,2, c'est du côté du moteur qu'il faut regarder. Celle-ci est sans doute équipée du moteur 3D6 de 235 kW, 320 chevaux et 450 Nm de couple, contre 208 kW pour la version standard et la version long-range propulsion de 2023. Concernant la dotation intérieure, en particulier la finition des panneaux de porte et le système audio, ce n'est pas clair. Tesla indique que les propulsions sont dotées du système audio partiel et que les grandes autonomies ont le système complet. Cette version étant les deux à la fois, il reste un doute. Mais d'après les retours que j'ai eus, cette version 2024 sera, comme la version 2023, dotée du système audio partiel. Concernant la recharge, comme les autres grandes autonomies, celle-ci accepte un pic de recharge à 250 kW contre 170 kW pour la version standard. Cela permet de faire un 10 à 80% en recharge rapide en 35 minutes. Vu son WLTP, elle devrait permettre de faire 500 km d'autoroute à 130 sur une seule charge. Faut-il choisir une propulsion standard ou une propulsion grande autonomie ? Le choix se fera essentiellement en fonction de votre budget, de vos usages, du nombre de kilomètres parcourus quotidiennement, de la fréquence de vos longs trajets et de votre facilité à avoir accès à une borne de recharge au quotidien. Mais une propulsion standard répond aux besoins de mobilité de la plupart des Français, même pour les vacances. C'est d'ailleurs la version la plus vendue. Une grande autonomie apporte plus de flexibilité pour ceux qui roulent beaucoup et qui ont une grosse vessie. Avec son moteur plus puissant, elle apporte aussi un agrément de conduite supplémentaire. Elle rassurera les primo-accidents à l'électrique qui se rendront compte ensuite que la batterie standard suffit. Avec sa chimie NMC, cette grande autonomie se recharge à 80% en usage quotidien, le 100% étant réservé au long trajet. Elle dispose d'une inertie thermique meilleure que la chimie LFP, utilisée dans la propulsion standard, ce qui permet d'être moins sujette au froid, en particulier au niveau du frein régénératif. Tout ça pour 5000 euros de plus, puisque son tarif commence à 44 990 euros et qu'elle n'est pas éligible au bonus compte tenu de son score environnemental. A vous de juger si ses avantages valent son surcoût. Avant de commander, pensez à utiliser le lien de parrainage d'un de vos proches ou celui d'un abonné que je mets à dispo sur mon site teslagueague.fr. Et si les premiers acheteurs de cette version pouvaient m'envoyer leurs VIN et leurs CPI, je serais ravi de les décrypter. Est-ce que l'arrivée en Europe de cette grande autonomie propulsion annonce la fin prochaine de la propulsion standard, comme c'est le cas aux Etats-Unis ? Je ne pense pas. Aux Etats-Unis, l'éligibilité au bonus local dépend notamment du lieu de production de la batterie. La propulsion standard étant équipée de batterie LFP produite en Chine, elle n'est pas éligible au bonus écologique américain et était donc plus chère que la version propulsion grande autonomie, qui elle est équipée d'une batterie Panasonic produite sur le sol américain. Cette incohérence tarifaire n'est pas présente en Europe, donc je ne vois pas de raison que ça se produise chez nous. Cette nouvelle version à l'autonomie gargantuesque sera sans doute une des surprises mises en avant lors du Mondial de Paris, puisque Tesla a pris un stand cette année. On devrait y trouver à ses côtés le modèle Y 7 place, une première en Europe, dont je vous parlais dans une précédente vidéo, ainsi qu'un Cybertruck, le pick-up au look futuriste. J'y serai lundi 14 lors de la journée presse pour vous ramener de belles images. Bravo Tesla pour cette super auto qui, grâce à des choix de conception et une efficience record, permet de dépasser la barre symbolique des 700 km WLTP avec seulement 75 kWh utiles. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un oeil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle IREC. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !